what's up les amis j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est enfin le final nous ça fait 2 minutes encore depuis la vidéo des 2 semaines c'est le finish de 950 cartes sur ça sur la série des 1000 cartes vous comprenez on marche par bloc en gros là c'est pas que j'ai hâte c'est que j'ai super hâte c'est qu'il y a encore du lourd qui arrive il y a peut-être une lucar de niveau X je le dis ça c'est dans la vidéo elle sera la grande je pense ou elle échange parce que c'est pas comme si j'ai la 10 plus donc elle est l'UMP avec Volingoda je sais pas comment elle arrive on commence par du bon corps ça doit être la même calibre vous avez vu 2 vidéos de dingue sur ce dernier mois en termes de réception là honnêtement j'ose le dire c'est du même calibre on commence tout de suite par Okul Popcat les PC évident en plus c'est bien non mais ça calme c'est excellent enfin c'est nickel vive attack c'est juste qu'on s'attendait pas à cette première c'est une pièce et si cette face moi je suis très content moi elle me plaît c'est trop cool voilà ça rentre dans ma collection c'est juste qu'elle va pas être pour l'intro certes what's up les amis j'espère que vous allez bien regarde elle se casse elle se casse allez voilà et c'est reparti oh oui on a peut-être dû commencer par contre j'ai eu peur c'est la plus belle holographie c'est mon nolo préféré d'expédition et ben voilà coupe-moi la parole ah pardon vas-y du coup c'est mon nolo impeccable je suis refait alors voilà fin du game ça se passe de bon elle est magnifique la carte est magnifique fin du game je spoil la note allez c'est pas grave les gens oubliez magnifique super scara brut trop content toi t'adores les gens oubliez en plus j'adore les gens oubliez c'est la série que tout le monde déteste oh je vous en ai parlé de celui cardio j'estimais soit 9 soit 9 et demi stante les deux j'aurais plus 10 ni 9 donc avoir le délire allez et ben la PC à 9 et ben c'est j'ai envie de vous dire ok en fait c'est comme ça la PC à 9 sur 13 ans et sauf c'est quand même pas mal oui elle est un peu au l'oblid en plus j'ai l'impression c'est le niveau X au l'oblid ça existe un petit peu donc c'est là elle sera à la vente ou à l'échange voilà Instagram Pocket P38 vous connaissez ça sera en story je pense c'est un genre de délire donc très bien parce que bon c'est pas ça mais je l'ai en PC à 10 plus donc ça va être compliqué de faire mieux en PC à 11 qui sait un jour c'est vrai qu'elle est pas mal cette carte elle est très stylée ça va être plaisir de les voir les niveaux X sont sur PCA c'est une master place c'est vrai que tu nous as claqué du coup deux niveaux X-PCA 9 c'est ça sur la réception c'est ça alors oui là clairement oui oui ah oui clairement ça c'est tout X qu'on adore les dessins le Pokémon l'ambiance et le SPZ et le SPZ bah Aspico le simple Aspico c'est quelque chose qu'on adore oui j'aime beaucoup il y a quelque chose qui est dans ces Rapid Ball excellent pas excellent pour Jumeuf sur DP il nous a fait taper que du 9 quasi c'est trop content sur DP sur X on a mis un gros la barre haute très très haute oui Relicante qui est magnifique si vous regardez un peu comme ça Pokémon K en l'air pas avec les golems j'adore cette carte K8 j'adore cette carte magnifique pensons qu'Emeraud ont tenté de reprendre un peu le délire de X-Force Caché mais en mettant en 2D les Pokéballs ouais mais il n'y a pas l'effet holographique il n'y a que le truc ouais c'est ça mais très stylé en tout cas ça fait plaisir Emeraud hyper content nous ça fait 1h la qu'on tourne on n'en peut plus on est au taquet cette carte elle est dingue j'adore Melo Fae j'adore Melo Fae vraiment c'est ok mais la carte est folle je suis trop content Melo Fae avec leur pierre de lune oh c'est dingue c'est trop stylé vraiment trop stylé j'adore oh mama Melo Fae quel plaisir mystère aussi génial de toute façon oh là on voit la belle print line je ne sais pas comment ça s'appelle exactement mais en tout cas il y a une démarcation de deux holographiques c'est fou moi je trouve c'est un bon ah c'est excellent bah non c'est très bon c'est très bon je suis blague mais ok ils sont peut-être pris en compte la print line ouais c'est possible parce que là c'est quand même violence peu importe mais c'est trop stylé ça change de l'habitude ouais deux holographiques regardez attention on devient épileptique c'est parti elle elle ne bougera pas de ma collection magnifique trop content ouais ça fait plaisir de voir des trucs oh quand je vous parlais de Musiol l'univole ça si c'est des duos dingues on l'a vu Musiol et là l'univole impeccable bravo je suis trop content je suis vraiment trop content ouais c'est là là honnêtement on est sur la perfection on est vraiment on ne peut pas mieux commencer je pense je demande le peuple Yoko sur Pokémon Yoko de la Team Rocket je crois j'adorais j'adorais je le dis clairement Yoko évolution de Corillon mais à partir de Jamon et Perle je crois je crois aucun truc comme ça magnifique regarde moi c'était Yoko lui aussi il va aller au gal oui oh la 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 c'est vrai en fait il est sur de l'eau la carte est parfaite j'ai l'impression genre comme un lac avec derrière des paniers ouais la carte elle pète ça c'est de la carte ça en Pokémon ça fait voyager Lagoon Lagoon d'Emeraud PCA8 parfait parfait simple et efficace c'est tout ce qu'on aime ça là il te reviendra je pense tu l'as déjà ? 9 et demi oh c'est pas mal effectivement Milo Bellus Holo Reverse d'Emeraud PCA8 parce que moi j'ai envie de Milo Bellus je crois mais en rare en holo oui en holo graphique en holo met la même du coup mais qu'on va peut-être voir du coup cette réception peut-être magnifique je suis très content en tout cas 30 ans super oh bah oui qu'est-ce que j'avais dit d'où t'a quitté son fil sans des elf quelle évidence pourquoi j'aime bien cette carte et pourquoi je vais envoyer on se demande tous la caverne une des cavernes des Trois Lacs mais en tout cas il y a nos chers amis Crefaday ici présent Cref coucou qu'on voit et la meilleure de toutes Crefolet qui est très stylé voilà on adore j'adore cette réversion j'aurais espéré un 9 et demi mais j'ai un doute il y a un petit print light et tout ça et c'est trop compliqué honnêtement les reverse c'est du neuf je suis très content un jour je le grève non mars de la thème galaxie en reverse c'est dans le prochain ah oui effectivement voilà trop content trop trop content de cette carte elle est trop trop belle je peux juste la mettre ici voilà c'est mon kiff tu peux tu peux le permettre ah oui oui oh là là qu'est-ce qu'elle est belle elle avec le rayon et tout avec l'effet reverse il n'y a pas mieux pour la sublimer cette carte il n'y a pas mieux pour la sublimer honnêtement c'est une carte parfaite la première partie elle commence très très bien oh je suis trop content de l'avoir le arco elle nous éblouille oh c'est dingue super oh bah super content on va même faire ça tchouk tchouk histoire que ça soit pas mal et là les amis on aura fait le premier papier ça va tellement vite et à la fois ça prend déjà tellement d'énergie j'ai l'impression de courir un marathon alors que là je sens qu'on commence à être fatigué et pourtant ce qu'on voit c'est juste énorme mais là c'est des mois enfin c'est des heures des nuits vous imaginez pas la passion le travail qu'il y a derrière je pense de la recherche tout le temps on dit oui c'est de l'argent bah pas que pas que pas que et honnêtement loin de ça voilà c'est ça mais voilà trop trop content parfait en avant les amis on fait pas tout tomber oh oui Makuita Makuita Emroad impeccable ça complète Emroad ça complète les master set qui up on fait des notes de fou parce qu'on a fait des tests où on a eu du 6 mais c'est très très minoritaire je veux dire on se serait dit vraiment du 50 pour 50 c'est pas mal on va dire bien bien au dessus de ses espérances vraiment c'est un truc de fou ouais mais Barpo la Barpo je l'adore aussi on dirait une tapisserie limite je sais pas comment expliquer peut-être moi je sais juste qu'elle fait un joli minobie du sexe oui c'est vrai il s'est mis le bichet ex il était fou incroyable bah du 9,5 en fait en ex on l'a tiré en réception tout simplement c'est ça voilà qui a tapé 9,5 qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez de plus 19 volts en 9 bah oui voilà c'est ce qu'on veut c'est pas malin je suis décidé de voir que des dingues que du ex c'est apaisant des puissances maximales c'est dingue 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 émeraude miffiol bah oui on a vu l'univole on a vu miffiol on les a vu revus trop stylé trop stylé trop fort ça fait plaisir trop fort oh allez l'holoblid il est fabuleux tartare très très chaud à choper de force cachée ouais ouais très content dingue cette carte oh tu la chopes en fait j'aime bien quand elle avait 3 attaques t'as l'impression que c'est mastoc ça dépassait son pv ouais ça tapait forcément tartare il est chaud ça c'est de la carte du bloc axe tu vois elle est hard à choper très très content de l'avoir enfin sous pca bravo ça bouge pas ça c'est de la carte je suis content définition du card pokémon oui ça tape c'est balèze c'est beau enfin c'est une carte parfaite bravo bah l'illustrateur pour le coup c'est pas du harita donc bravo à lui parce que vraiment c'est dingue je trouve super plaisir méga top méga je vais faire quelque chose en 8 magnifique est-ce qu'elle est pas magnifique cette carte c'est vrai qu'elle rend mieux comme ça je suis pas fou merci de le reconnaître pour cette carte elle rend mieux comme ça je trouve qu'elle rend beaucoup mieux comme ça elle est trop belle elle est trop trop belle elle est dingue elle est insane trop content qu'elle fait une spirale et tout en fait t'as l'impression que c'est genre une tige qui pousse du coup ça va super bien avec le pokémon qui est en spirale là j'ai peut-être moins dans l'analyse non mais oui je comprends vraiment ce qu'il dit 9h30 allez laissons nous rêver du PS9 voilà mais c'est dingue avec la spirale tu nous jopes que les spirales ouais que des spirales toutes les énergies elles ont quasi que des spirales c'est fou les énergies comme ça quelle pureté je les ai tout le qui me semble on les a vraiment c'est un peu l'âme du bloquet c'était les trucs que je préférais au début quand j'étais gosse pour vous dire les énergies reverse waouh t'as l'impression d'avoir une carte de fou ça change des énergies de maintenant oh non elles sont super belles en golf je vois pas du tout ce qu'ils racontent oh non type O en plus les énergies d'émeraudes c'est les meilleurs du bloquet je veux rien savoir j'aime beaucoup fantomolo gardant le poire c'est pas mal mais ça a un cran en dessous impeccable le feu il y en va vraiment c'est voilà je vais vous faire le petit kiff tout de suite et elles sont pas très appréciées en plus ces énergies et je pense totalement à tort ma nif j'allais dire manistral parce que mais manistral tu sais quoi je te l'accorde c'est bon elle est manistral oh la la c'est parti pc à 9 boum il y en a quand même on a fait ça c'est fou voilà le triptyque on avait chopé l'électrique en 9 et demi sur la deuxième vidéo donc si vous voulez aller checker cette dingue si j'avais pas mis cette dernière vidéo pas bien il faut y retourner après la vidéo il faut y aller comme du charthor caratroc caratroc je vais pas manger mon train a eu du retard pour venir à paris je suis à bout là les amis je suis à bout combien de fois il s'est trompé dans les pokémons depuis les 3 dernières vidéos magnifique ça m'intéresse la statistique la statistique si quelqu'un l'a bravo à vous je pense qu'il y en a beaucoup je l'adore charthor c'est fou c'est fou honnêtement ma reste oui 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 oh pc à 6 on s'est dit il est en fait oh mais regarde pc à 9 c'est pour ça que je tourne les cartes donc pc à 9 hyper content super cool ça ne bouge pas des bugants des bugants la pire carte mais à la fois vu que c'est le bloc ex ça reste strong en fait je reviens pas de la quantité de exorce cachée qui a été envoyée quand on a fait l'envance on n'a pas réalisé je pense sur le coup moi j'ai quand même réalisé que ce qu'on envoyait c'était du très très lourd mais encore il y a d'autres envois qu'on a fait pour cette année cette période où vraiment il y avait du amphinobi full art de l'angolia tu vois ça c'était super je pense pas qu'on aurait la même patience en réception des lans oui c'est sûr oui alors elle ce que j'adore c'est les doubles effets effets pokéball effets holo tout simplement tout simplement mais les amis on est gros j'adore cette carte fabuleux oui et ton Latios ah oui c'est vrai oui ah oui c'est vrai putain parce que cet homme se met au bloc mais oui c'est vrai bah au moment d'épée il est dans le rétro faut faire attention c'est pas comme si d'épée j'ai bientôt tout donc un moment faut aller sur X et j'aime beaucoup la série Fantôme je vous le dis bravo à toi peut-être qu'un jour s'ouvrirait un booster peut-être un art on sait pas on verra où ça nous mène cette chaîne tout est possible abonnez-vous dans le doute je suis trop content je suis vraiment trop content ah ça fait plaisir ouais non mais la chose là magnifique du coup vous savez le bloquer que c'est ce que c'est à moi ou ça se je pense que là c'est à moi je vous le dis merde j'aurais essayé Fantôme Mollon c'est je prends ma série bref je sais pas pourquoi je comprends les Zolo elles sont toutes dingues Morpheo Pluie excellent et bah lui c'est comme son Morpheo Soleil et là en fait ils ont une joie de vivre ces Morpheo une bouille mon préféré je crois c'est le neige ouais le neige le neige est dingue mais il me semble le neige on l'a vu passer déjà dans une ancienne ancienne réception bien ancienne allez toutes les roues allez voir la cent dernière super super pour ce Morpheo et attention les amis la dernière boîte je sais plus ce qu'il y a je là je de toute façon peut-être je ne suis plus dans l'idée de peut-être VTP encore comment tu vires ça je suis content il y a mes ailes je suis content je vais bien dans le lien ce soir alors pour finir on a un petit papier je ramasse après alors la dernière réception enfin la dernière la dernière pile de la dernière réception oui farce cachée holographique PCA9 évidemment ça c'est balaisant mais c'est des réceptions à combien d'euros ? parce que là 12 12 euros 50 peut-être le prix de l'Azertif et encore on l'a fait à 13 euros la flagade dingue assez dingue de voir ça c'est complètement dingue c'est que de la collecte oh la spirale oh la carte c'est la carte de la pokébox je crois non c'est pas la carte de la pokébox je suis en train de vriller très belle la croix je suis mort oh la la mais là c'est un voyage entre les 3 meilleurs blocs de pokémon je pense on a vu les 4 expéditions peut-être pas wizard pour moi mais faut être honnête que c'est quand même le bloc préféré de certains donc en tout cas je pense qu'il y a les 3 meilleurs blocs il y a la crème de pokémon dans ses réceptions wizard c'est quand même une dinguerie sur neo tout ça en tout cas sur wizard c'est la folie sur wizard c'est fou on a eu les 3 à 8 et la rachou à 7 ça tombe bien parce que c'est celle que je préfère le moins des 4 j'ai dit les 4 donc j'ai dit celle-là elle doit avoir 8 sinon j'ai faux ok donc c'est bon parfait elle a failli me contredire elle a failli mais elle a été sympa les amis c'est fou c'est vraiment hypnomade le bien-être PCA8 ok Rouchoir très sympa tous les fans de Rouchoir et Raphaël évidemment parce que vous êtes nombreux et ça fait plaisir de vous avoir parlé sur Instagram il y en a beaucoup sur Rouchoir c'est même là où il y a le plus de personnes je pense que je pense qu'avec les boosters avec les starters qui font penser aux sets de base je pense que ça aide donc ça fait plaisir de vous parler il y a des vrais passionnés merci à vous vous avez partagé votre collection même en privé c'était sympa de voir à peu près la qualité de tout ça la baleine bleue elle a pris cher mais bon la baleine bleue il me l'a fallu bah oui c'est vrai en même temps les Revers de Ruby Saphir regarde le style de Revers remonte à 1003 première série du bloc axe ça on l'oublie elle a 20 ans la série et donc la case elle a 20 ans la série 20 pillages ça gâche j'ai au moins 20 ans on a quelques doutes oui alors ça ouais c'est une de mes preuves de le KPC8 impeccable qu'est-ce qu'elle est belle avec le fond crépusculaire c'est insane les amis je viens de vous kiffer je viens de vous kiffer tout autant que nous parce que c'est dingue là on est dans un hôtel et tout on peut pas trop hurler mais là honnêtement je vous le dis je n'ai plus la force après même avec notre énergie je n'ai plus la force c'est chute libre la spirale du Pikachu mais tes cartes c'est pas de la merde en plus merci je pense je pense c'est violent waouh c'est fou non du coup je vais pas la jeter ah oui c'est elle du coup c'est la mienne qui a 8 mais c'est trop bien je suis content je débarque dans X et j'ai déjà des notes pas mal super content trop cool ça trop trop cool de voir ce genre ça fait longtemps ce que j'ai à la fin sans mourir de fin et bah oui on l'avait eu dans en 9 en 9 l'homographique dans celle là ou l'autre la deuxième est-ce que là aussi 9 histoire de dire que t'as fait un 9 et un 9 parce que là ça ferait 9-9 9-9 noix de coco là ça évolue en noix de coco c'est un 9-9 9-9 c'est 9-9 c'est fou ouais on va all the reverse PCA9 sur Groudon Emerald ça ça fait j'ai envie de lire muchos buenos la carte la note la carte tout alors le spunk je l'aimais un peu comme ça pour bien vous la montrer ça me parle énormément parce que c'est des cartes du deck de Emerald à l'époque qu'est-ce qu'elle est belle j'adore je me souviens de ces cartes je suis fan honnêtement c'est fou qui la vole qui se remet comme ça on a fait la vidéo je vais mourir j'ai du PCA9 j'ai du PCA9 oh c'est dingue ça s'arrête pas magnifique ça ne s'arrête pas le deuxième Relicante en 9 comme ça tu l'avais en 8 je me souviens pourquoi pas ah bah c'est du 8 bah du coup il y en a un qui te reviendra super allez trop trop dingue c'est trop trop dingue de voir ça les deux dernières cartes Junko ok ouais je comprends pour que c'est un Pokémon apprécié celle-là elle est énorme puis c'est le 8 évidemment Emerald mais c'est fou de notre pote Arita ah oui c'est lui ça je ne vous l'appelle pas l'illustrateur j'apprécie l'ensemble mais je ne la ferai pas signée à 250 balles même à 100 même à 10 et on finit vous avez vu la note vous l'avez vu évidemment on finit par du 9 sur le rouge au verre voilà allez l'autruche elle se met dans l'autre sens qu'est-ce qu'elle est stylée cette autruche ouais waouh on termine sur un PCA9 de Rocher trop trop content et bah les amis plus d'1h30 de tournage en tout cas pour nous et tout ça en espérant que vous avez adoré nous là on est mort là on est mort on va aller bouffer capoute on va bouffer une bonne grosse pizza plus des pâtes tu sais une pâte au pizza et après on se fait une calzone tu peux manger ce que tu veux parce que là j'ai trop la dalle on a parlé donc on va bien se péter le beat je pense les amis nous ça a été un immense bonheur de vous proposer absolument tout ça toutes les cartes là et tout donc n'hésitez pas à nous aussi nous rejoindre sur Instagram en tout cas sur BocaPiS38 voilà on pourra discuter je partagerai d'autres trucs parce que là en rentrant de ce gars là mais vous l'aurez vu il y aura eu une photo genre de toutes les Niveaux X je pense enfin à la maison enfin je les ai toutes trop trop contents ça va être dingue c'est fini je suis trop content les amis on vous aura proposé ces vidéos là c'était un pur bonheur c'est un peu un accomplissement on va pas se mentir là on se retrouve très très vite pour des dingueries d'ici là comme je vous dis portez vous bien à très vite peace